Bonjour à tous, chers amis, je suis très heureux de vous rejoindre en ce mois béni, mois de Marie, mois de mai, et en particulier en ce jour du 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima, pour cette conférence mariale et par le moyen d'Internet. Que vous soyez membre de la famille du rosaire, groupe de chapelets, paroissiaux, équipes du rosaire, confréries du rosaire, hospitalités ou pèlerinages du rosaire, ou même des fraternités dominicaines, ou que vous soyez des habitués de la prière du chapelet, seuls, en groupe ou en famille, ou même des chrétiens étrangers à cette tradition, mais curieux de cette spiritualité antique, où nous en avons le souvenir par nos grands-parents qui avaient en usage cette prière, cet instrument équipé du chapelet, tout simplement, ou même qui peut-être, par le biais d'Internet, vous nous rejoignez, qui n'êtes pas chrétiens ou même peut-être pas croyants, et que cette spiritualité attire, interpelle. À tous, je souhaite la bienvenue pour ce moment de partage, cette causerie sur ce véritable trésor de spiritualité proprement chrétien, catholique. Et je vous propose que nous commencions très simplement par invoquer la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette prière du rosaire est une prière très ancienne et en même temps très actuelle. Ce seront les deux axes de la conférence d'aujourd'hui. Parce qu'il s'agit d'une histoire, évidemment, très ancienne, mais très riche. Et parce que cette prière nous vient de loin, il est heureux de connaître ses origines pour de quelque manière toujours mieux nous situer dans l'esprit de ce qui nous est arrivé jusqu'à nous et que nous aurons plaisir à transmettre aux générations qui suivent depuis tant de siècles. Et puis, dans un deuxième temps, comment cette dévotion mariale se trouve être une spiritualité faite pour aujourd'hui. Vraiment pour tous, que l'on soit jeune ou vieux, savant ou gens simples, que le soyons savant ou au contraire très simple, je dirais. Cette prière est faite pour tous. Un instrument aussi, peut-être, d'évangélisation pour transmettre la foi. Mon premier point, le rosaire, une prière très ancienne, une belle histoire à connaître. Le rosaire tire son origine de la prière des moines du XIe, XIIe siècle. Non pas le rosaire tel que nous le connaissons aujourd'hui, organisé en mystère du rosaire, nous y reviendrons plus tard, mais j'allais dire comme son ancêtre. Oui, cette origine, c'est à l'origine, donc il y a deux catégories de moines au XIe, XIIe siècle, pour le comprendre. Et il y a les moines de chœur qui prient dans le chœur des églises, des abbatials, dans les stales, sur des grands antiphonaires en latin, qui prient l'office divin, la liturgie de l'église, la liturgie des heures, de louer le Seigneur, de le supplier au nom de toute l'humanité. Et il y a une deuxième catégorie de moines, après les moines de chœur, les moines converts. Ce sont des moines qui ne savent ni lire, ni écrire, et encore moins le latin, mais qui ne sont pas moins consacrés au Seigneur que les moines de chœur. Et ils sont dispensés de l'office au chœur, mais on leur a donné une cordelette à noeuds, une sorte de compteur, que l'on a appelé le patenotre, pour compter les prières du pater et des avés, le Notre Père et le Je vous salue Marie, d'où ce nom de patenotre. Et c'est ainsi que, pour l'office des laudes, on dira, vous direz, tant de pater et tant d'avés, pour l'office de tierce, de sexe, de nonne, de vêpre, de vigile, de compli, tant de pater et tant d'avés. Et ainsi, par la répétition des prières communes, connues par le chœur, le moine convert, s'unissait de chœur, à la prière, à la grande prière des moines de chœur. Et c'est ainsi que le moine, sachant ni lire ni écrire, était capable ainsi de prier, de remplir son office de la prière de l'Église. Et puis, il y a un deuxième exercice spirituel, si je puis dire, que l'on appelle la Lectio Divina. On le traduit par la lecture amoureuse de la parole de Dieu. « Ta parole, » dit le psalmiste, « ta parole fait mes délices, jour et nuit, je la médite. » Parce que la parole de Dieu est la première nourriture du moine. Ainsi, le moine, lisant, méditant la parole de Dieu, je dirais, s'en nourrit. Il va la manger, la menduquer, la ruminer, et ainsi s'en pénétrer de cette parole de vie. Le moine convert, lui, ne sait pas lire. On lui fait lecture de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va retenir une phrase de la parole de Dieu, une parole de Jésus dans l'Évangile, et il va la répéter, la mémoriser, la méditer. Tout au long du jour, il va la ruminer. comme une sorte de, j'irais, de mots d'ordre, de mantras, de mots qui va nourrir sa journée et s'en pénétrer alors qu'il sera au travail dans ses différentes activités de moine. Donc, vous voyez, avec la répétition des prières communes, des paters et des avés, et la méditation d'un passage de la parole de Dieu, de l'Écriture sainte, nous avons là, dans la prière, la vie monastique, la vie de prière des moines, nous avons là les deux éléments constitutifs de la prière du rosaire plus tard. Je vais un petit peu plus vite. Nous allons sauter quelques années et nous arrivons au XIIIe siècle qui est l'âge d'or du Moyen Âge. C'est la naissance des ordres mendiants. Saint François d'Assise, le pauvre d'Assise, va fonder l'ordre des frères mineurs, les franciscains. Saint Dominique, lui, va fonder l'ordre des frères prêcheurs, les dominicains. Nous sommes au XIIIe siècle, en 1216, Saint Dominique fonde cet ordre de l'annonce de la parole de Dieu en se mettant au service du pape, des évêques, des prêtres, des curés de paroisse pour annoncer la bonne nouvelle, non seulement entretenir les chrétiens, mais également aller dans des endroits où l'Église ne peut pas toujours aller. Saint Dominique, quel est le lien entre Saint Dominique et le rosaire ? Il est une représentation traditionnelle de Saint Dominique recevant le rosaire des mains de la Vierge Marie. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui ont eu la grâce d'aller à Lourdes, le tympan de la basilique Notre-Dame du Rosaire qui, j'allais dire, domine en quelque sorte comme si elle présidait à toutes les grandes célébrations sur l'esplanade de Lourdes. Eh bien, nous voyons un moine pieusement à genoux recevoir ce grand chapelet des mains de Jésus et de la Vierge Marie. Eh bien, ce moine, c'est Saint Dominique. Et il y a donc tout un patrimoine traditionnel qui évoque cet épisode de cette transmission de la prière du rosaire à Saint Dominique. Alors, qu'en est-il exactement ? Historiquement, on dirait, ou de façon historico-critique, aujourd'hui, nous n'en savons rien parce qu'aujourd'hui, il faudrait que ce soit vu à la télévision pour que ce soit vrai. Or, à l'époque de Saint Dominique, en 1216, il n'y a pas de caméscope. Alors, que retenir de cette tradition que Saint Dominique reçoit le rosaire des mains de la Vierge Marie ? Eh bien, nous pouvons d'abord dire que Saint Dominique avait un très grand amour, une très grande dévotion envers la Mère de Dieu. Je l'évoquerai par trois petites anecdotes des commencements de l'ordre parce que sur la route, Saint Dominique marchait beaucoup. Il est allé de Toulouse où ils font de l'ordre des frères prêcheurs et il va aller à Rome à pied, deux fois au moins, et il va ainsi parcourir des kilomètres avec des compagnons de route et puis également pour prêcher de village en village. Les frères qui marchaient avec lui rapportent que quand il y avait un danger sur la route, puisque vous savez qu'il n'y avait pas d'autoroute à l'époque et qu'il fallait traverser des fleuves à guets ou des éboulis en montagne, il y avait des périls. Et lorsqu'un danger se présentait sur la route, le réflexe de Saint Dominique, c'était de chanter, d'entonner, laver Marie Stella. C'était ce chant grégorien dédié à la Vierge Marie. Quand il y a un souci, un danger, on se tourne vers Marie. Et puis comme tout patriarche fondateur, il porte l'inquiétude de cette famille religieuse nouvelle à qui il a donné en quelque sorte naissance. Il se pose la question fondamentale de l'époque, est-ce que cette vie nouvelle religieuse conduit-elle vraiment au ciel ? Est-ce que c'est une voie de sanctification ou de perdition ? Alors, il prie la nuit parce que le jour, souvent, il prêche et une nuit qu'il est en prière, il se trouve comme transporté à la porte du ciel pour savoir s'il y a des frères au paradis. Alors, il voit le Seigneur en gloire et il n'aperçoit aucun Dominicain au paradis. alors, il s'approche et où sont mes frères ? Quelle inquiétude ! Le Seigneur Jésus fait simplement un signe, demande plutôt à ma mère. Il s'approche de la Vierge Marie qui trône évidemment sur la Reine de l'Univers, entourée de tous les saints du ciel avec des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes mariés, des célibataires, des gens mariés, oui, des religieux, des prêtres, des évêques, des papes, aucun Dominicain. Alors, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas comme au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, vous n'avez pas le choix, si vous n'êtes pas au paradis, vous êtes en enfer. Donc, il s'approche et la Vierge Marie lui dit, tu veux vraiment les voir ? Il dit oui, parce qu'il veut assumer comme patriarche quitte à les voir brûler en enfer. Et voilà qu'alors la Vierge Marie ouvre son grand manteau et qu'est-ce qu'il aperçoit ? Tous les frères et sœurs Dominicains sous le manteau de la Vierge. Alors, il est ravi et il redescend en quelque sorte de cette vision de ce son, de cette prière et il sonne la cloche et les frères descendent paniqués, pensant qu'il y avait peut-être le feu puisque ce n'était pas l'heure du lever de nuit et Saint Dominique leur dit, il faut que je vous raconte ce que j'ai vu. Maintenant, il s'agit de rester fidèles. Une troisième anecdote, c'est que de cet amour de Saint Dominique pour la Vierge Marie, c'est que dès l'origine il a voulu consacrer son ordre au patronage de la Vierge Marie. Notre Dame patronne des frères prêcheurs, patronne des prêcheurs que nous fêtons le 8 mai, traditionnellement, dans notre famille religieuse. Et est instituée dès l'origine cette procession à la fin de l'opi faux fils des complis, cette prière du soir, la dernière prière de la communauté. la communauté s'en va en procession vers la statue de la Vierge Marie en chantant le grand salvé Regina pour confier la nuit et confier la famille à notre mère du ciel. Il y a une trace du rosaire, si l'on peut dire, à l'époque des tout premiers frères, notamment par les chroniques que nous en avons, le frère Romé de Livia qui supplie ses frères de ne pas l'enterrer sans son compteur, c'est-à-dire cet ancêtre du rosaire, cette prière des moines qu'on verre. Pourquoi ? Eh bien, parce que même si les Dominicains connaissaient le latin ou l'apprenaient pour prêcher, étudier la parole de Dieu, eh bien, ils devaient marcher. Et cette prière, cette prédication, pardon, itinérante qui nous faisait marcher à pied rendait impossible de transporter ces grands antifornaires, ces parchemins qui pesaient un âne mort. Alors, certainement, les frères avaient adopté cette formule portable du compteur du patenotre pour pouvoir prier en chemin l'office. Je voudrais sauter quelques siècles, arriver au XVe siècle. Nous entrons dans une époque assez passionnante, c'est un grand bouleversement de société, on a du mal à imaginer et parce que nous quittons le Moyen-Âge et nous entrons dans la Renaissance. Et on a appelé dans l'histoire de la spiritualité cette époque la dévotion moderna, la dévotion moderne. On peut dire qu'une des caractéristiques de cette période, c'est la redécouverte de l'appel à la sainteté de tous les baptisés. Parce qu'au Moyen-Âge, on pensait que pour être un saint, il fallait être moine, religieuse. Évidemment, c'est une vie privilégiée que d'être consacrée tout à l'œuvre de Dieu pour se préparer au ciel. C'est une vocation exceptionnelle, vraiment, une grâce inouïe. Et à l'époque du Moyen-Âge, comme on ne choisissait pas sa vocation, puisque vous savez que dans certaines familles, on n'était pas encore né, que l'on était marié à la princesse d'un côté, qu'elle soit belle ou pas, eh bien, on ne choisissait pas sa vocation. Et donc, on pouvait d'autant plus rêver de la vie monastique, de la vie toute consacrée à l'œuvre de Dieu. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que souvent, lorsqu'on avait accompli sa mission, sa vocation de père, de mère, de famille, lorsqu'on était souvent veuf, de très bonheur, que les enfants étaient lancés dans la vie, il n'était pas rare de rentrer en vie religieuse pour mourir dans l'habit monastique et ainsi, être tout à fait disposé à paraître devant Dieu et à vivre de cette vie bienheureuse dans la gloire du ciel. Le problème, c'est que il y a de mauvais moines. Donc, ce n'est pas la règle qui fait la sainteté, ce n'est pas l'état de vie qui fait la sainteté, c'est la grâce du baptême qui nous appelle tous enfants de Dieu à partager la gloire de la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi au moment de ce basculement de société, on redécouvre cet appel. Donc, c'est récurrent dans l'histoire de l'Église au Concile Vatican II, on redécouvre aussi la vocation de tout baptiser à la sainteté. Alors, me direz-vous, oui, mais cet appel à la sainteté ne peut se faire sans une vie de prière, sans une vie d'union à Dieu. Alors, vous qui êtes moine, c'est bien facile puisque vous avez la cloche qui sonne, Dieu nous appelle à la prière, c'est quand même une vie privilégiée. Comment, lorsqu'on est dans le monde, pouvoir avoir une vie spirituelle, une vie de prière, une vie d'union à Dieu, tout en étant aux occupations du monde ? Et souvent, ce sont des occupations même de survie. Il y a tant à faire pour vivre, pour organiser sa vie et la vie de ceux qui nous sont confiés. D'ailleurs, c'est vrai que notre vie religieuse est une vie gâtée puisque la cloche nous appelle et que si nous n'avions pas cette vie régulière, eh bien, nous ne saurions pas prier, nous aurions du mal à prier. C'est un privilège que d'être appelé à la prière tous les jours, à ces temps réguliers. Je me rends bien compte que si, vous savez, le matin, lorsque la cloche sonne, ça veut dire Dieu nous appelle et puis les frères nous attendent. C'est une aide, c'est un soutien parce que parfois la vie contemplative, vous savez, on aimerait bien qu'elle continue un petit peu plus longtemps sous les couvertures certains jours. Alors, comment avoir une vie de prière tout en étant dans le monde ? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'apparaît la prière du rosaire. Cette prière du rosaire est vraiment un trésor de spiritualité pour tout baptiser. Nous le devons au bienheureux Alain de Laroche. Fin XVe siècle, donc, ce grand prédicateur dominicain qui invente en quelque sorte le rosaire tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation de cette méditation de la parole de Dieu agencée par des dizaines de chapelets nous permettant ainsi à l'école de Marie de méditer la parole de Dieu, alliant donc la répétition des patères et des avés, la prière de l'Église et y associant la méditation d'un passage de l'Évangile déterminé. Et grâce au rosaire, la vie de prière, l'union à Dieu n'est plus réservée aux seules personnes consacrées, aux prêtres, aux religieux. Elle est accessible à tous les fidèles. D'ailleurs, saint François de Sales, quand il accompagne des personnes dans la vie spirituelle au fin du XVIe siècle, a cette formule qui exprime bien le désir de sainteté du baptisé. Quand une de ses filotés qui l'accompagne lui dit mais écoutez, je se plaint de ne pas avoir une vie spirituelle. Il lui dit Madame fleurissez là où le bon Dieu vous a planté. C'est-à-dire ne rêvez pas d'une autre vie. Devenez saint là où Dieu vous a planté. Dieu vous a planté. Vous êtes mère de famille, eh bien la maison sera votre cloître. Vous êtes artisan de bien travailler dans son atelier. Ce sera travailler en union avec Jésus artisan. on peut mener une vie sainte là où Dieu nous demande d'œuvrer pour le royaume dans cet esprit d'union à lui. Alors justement, comment prier quand une vie est si occupée dans la journée ? Eh bien, cette prière du rosaire est très simple. On va rendre accessible ainsi la prière de l'Église à l'usage de tout baptisé et qu'on ne sache ni lire ni écrire n'est plus un problème parce qu'on va mémoriser les fameux mystères du rosaire qui sont des passages de l'Évangile bien choisis. Les mystères joyeux pour l'enfance de Jésus. Ensuite, les mystères douloureux qui est la passion de Jésus, le sommet de sa mission sur la terre puisqu'il est là pour donner sa vie, pour apporter le salut au monde. Et puis, les mystères glorieux à partir de la résurrection jusqu'au livre de l'Apocalypse pour méditer ce mystère de la gloire de Dieu à laquelle l'homme est appelé. Nous avons là un résumé de l'histoire sainte qui est ainsi accessible, automatisé simplement par cette méditation des mystères du rosaire. Et puis, cette manière d'appeler le rosaire suivait, c'est toujours cette idée que c'est la prière de l'Église à l'usage de tous. Quand on a appelé au départ la prière du rosaire le psautier de Marie, le psautier de Notre-Dame, c'est bien dire qu'au 150 « Je vous salue Marie » du rosaire entier correspondait aux 150 psaumes de la prière des moines. Lorsque l'imprimerie est inventée, on va, effectivement, les grands antiphonaires, on va pouvoir en faire une forme brève et on va l'imprimer portable, on va l'appeler le brévière. Et bien, la prière du rosaire sera appelée le brévière des pauvres. Et c'est ainsi que, marquant toujours que cette prière n'est pas simplement une prière de dévotion personnelle, c'est une prière authentiquement de l'Église qui nous unit à la grande prière de l'Église. Donc, cette prière, cette contemplation du Christ, cette méditation de l'Évangile, de la parole de Dieu à l'école de Marie par la récitation des paters et des avés est accessible à tous. C'est ainsi que vont se développer à travers toute l'Europe à l'époque les fameuses confréries du rosaire qui sont des groupes de prière qui, à la suite d'une prédication d'un Dominicain, vont vouloir comme prolonger ce bienfait spirituel en s'engageant à méditer un mystère, un chapelet ou un rosaire dans un groupe de prière en honorant la Vierge Marie à des fêtes particulières. C'est ainsi qu'il y a tout un patrimoine dans nos Églises, lorsque tout n'a pas été à un moment donné saccagé, il reste des signes de ces confréries du rosaire avec une chapelle, un hôtel particulier, un vitrail, un tableau, un statuaire. Cette présence de ces groupes de prières, de cette prière de l'Église à travers toute la chrétienté. Je voudrais relever dans cette, si peut-être le bienheureux Alain de Laroche va fonder les premières confréries du rosaire, nous en avons une trace pour le coup historique avec des archives en 1470 à Doué dans le nord de la France. Nous avons trace de la première confrérie du rosaire. Il en a peut-être eu avant, mais nous n'avons pas les traces d'archives. Une date importante que je retiendrai, c'est la date du 7 octobre 1571 dans cette histoire du rosaire. A l'époque, la flotte ottomane, toute une armada, se prépare à envahir l'Occident chrétien une nouvelle fois. A ce moment-là, le pape de l'époque est dominicain, c'est le pape Saint-Pie V et il connaît l'existence de ses confréries du rosaire dans toutes les paroisses de l'Europe, de la chrétienté et il connaît donc cette puissance de prière avec les religieux, les moines, les moniales, toute l'église qui prie. Il va inviter toutes ses confréries du rosaire à prier Notre-Dame du rosaire pour la paix parce qu'il fait lever une croisade navale. Alors, il y aura des villes italiennes, il y aura le comte de Provence, bien sûr, l'Espagne également. La France, on n'en parle pas parce qu'elle ne participe pas. J'allais dire Saint-François. François 1er, pardon, étant pour parler avec le grand sultan. Donc là, il y avait des histoires un petit peu politiques. Mais la chrétienté se mobilise, oui, mais la flotte chrétienne est trop vite armée, mal équipée. En tous les cas, elle se lance parce qu'il fallait faire quelque chose. Mais la guerre semble perdue d'avance. Il aurait fallu simplement faire un geste parce qu'on ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Le pape prie lui-même le rosaire et le 7 octobre 1571, il a cette vision alors qu'il prie la victoire de la flotte chrétienne sur la flotte musulmane. Il a cette vision. Quelques jours plus tard, par un coursier, par la terre, viendra la nouvelle de la confirmation de cette fameuse victoire de la bataille de Lépente au large, donc, de la Grèce. Tout de suite, le pape y verra un haut fait de la mère de Dieu et il instituera 7 octobre, fête de Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Rosaire, en action de grâce. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le mois d'octobre est devenu, par cette fête, le mois du Rosaire et que la première semaine de pèlerinage à Lourdes, c'est le pèlerinage du Rosaire. Vous avez tout compris. À la Révolution française, évidemment, il ne fait pas bon prier, même derrière un pilier d'église, son chapelet, les confréries vont être dissoutes, mais je retiendrai qu'au sortir de cette période terrible, on a gardé, le peuple fidèle a gardé l'instrument, le chapelet, qui sert à méditer le Rosaire. Simplement, il n'y a plus de Dominicains, ils ont été soit guillotinés, soit exilés, et ils ne reviendront en France qu'en 1850, avec le père Lacordaire. Mais le peuple a gardé l'outil, l'instrument de prière du Rosaire. Et c'est ainsi qu'il a gardé la prière répétitive, mais d'intercession. Une dizaine de chapelets pour les âmes du purgatoire, une dizaine de chapelets pour les intentions du Saint-Père, une dizaine de chapelets pour la tantine qui va être opérée, une prière de supplication, d'intercession, une bonne prière. Mais on avait perdu de vue la méditation des mystères, la parole de Dieu contemplée, une prière d'union à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que Sainte Bernadette à Lourdes, milieu du XIXe siècle, connaît ses prières à son chapelet dans sa poche. Et d'ailleurs, elle mettra sa main à la poche dès qu'elle rencontrera la Vierge Marie, parce que c'est l'instrument qui permet de prier, de se protéger même. Mais Bernadette ne connaît pas la méditation, mais elle prie, elle prie Marie avec ce chapelet. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, fin XIXe siècle au Carmel de Lisieux, ne connaît pas non plus le rosaire au sens de la méditation. Elle connaît le chapelet et c'est à l'usage de toute vie religieuse. On prie Marie avec son chapelet. Mais, dit-elle, dans une de ses correspondances, elle dit, je sais que le chapelet fait plaisir à la Vierge Marie, mais je n'y arrive pas. Je préfère, ailleurs, dans sa théologie spirituelle que l'on ne peut pas remettre en cause, elle est quand même docteur de l'Église, elle dit, je préfère en dire un bien que dix mal. Et moi, je la comprends. Mais cela veut dire qu'elle ne connaît pas la méditation du rosaire. Si, d'ailleurs, elle avait su qu'on pouvait, avec le chapelet, méditer le Christ, s'unir à son Jésus, elle en aurait été absolument folle. Donc, c'est bien pour dire que la prière du rosaire est une prière qui doit être enseignée, transmise, car on ne peut pas savoir, sans l'avoir appris, comment entrer dans ce trésor de spiritualité. Alors, la Vierge Marie, elle, j'allais dire, tient à son rosaire. Elle tient à cette prière. Et je relèverai à la salette en 1846. Elle apparaît à deux petits pastoureaux le temps d'une heure. C'est la dame qui pleure. Elle leur dit à un moment donné « Les enfants, pensez-vous bien à faire votre prière ? » Ils baissent la tête au guère point, madame. Alors, les enfants, sans faute, un pater et un ave le matin et le soir, un d'autres pères et un je vous salue Marie, les mettant ainsi à l'école de Marie, à son école pour prier. Comme une maman qui apprend à son enfant à marcher, elle initie ses enfants à la prière. Un pater et un ave. C'est la prescription spirituelle minimale pour être en santé. Et alors, elle a cette phrase extraordinaire, elle ajoute « Et quand vous pourrez en dire plus, dites-en plus. » Quelle merveille de formule parce que, justement, elle les met ainsi sur le chemin du chapelet, elle ne leur apprend pas à courir à 100 mètres, elle leur fait faire ses premiers pas parce qu'effectivement, pour un chapelet, pour un rosaire, il en faut un petit peu plus. Mais je voudrais relever aussi parmi ces nombreuses apparitions de la Vierge Marie et qui demandent toujours aux enfants qu'il leur apprend à prier le chapelet. Elle a prié le chapelet. Notre-Dame de Fatima. Au Portugal, aux trois petits voyants, elle va donner son nom à la dernière apparition au mois d'octobre. Elle va dire « Je suis Notre-Dame du Rosaire. » Ça veut dire qu'elle tient ce titre. Elle ne s'appelle pas « Je suis l'Immaculée Conception » comme à Lourdes, à Bernadette. Mais là, c'est Notre-Dame de la prière, celle qui invite ses enfants à méditer l'Évangile, à contempler le visage de son Fils. Oui, Marie veut nous mettre à l'école de l'Évangile, à faire de nous des contemplatifs de son Fils bien-aimé. Donc, ce n'est pas simplement une prière de dévotion, une invention d'Église, des Dominicains. C'est une prière de l'Évangile à l'usage de tout baptiser, quelle que soit la spiritualité. c'est une prière de l'Église. Tous les papes, d'ailleurs, vont se situer dans cette longue et belle histoire du rosaire. Ils vont tous découvrir que ce trésor de spiritualité est vraiment la prière du peuple de Dieu. C'est vraiment l'Évangile qu'il s'agit de méditer, dont il faut se nourrir, se laisser façonner à l'école de Marie. Voilà pourquoi la tradition de l'Église va représenter toujours la Vierge Marie donnant le rosaire à Saint-Dominique. Certainement pour confier et confirmer l'ordre dans sa mission de prêcher le rosaire pour que nous l'oublions pas. Parce que nous l'avons à la ceinture, c'est bien pour cela. Ne pas oublier de le prêcher, de le méditer soi-même puisqu'il fait partie de la règle dominicaine. Mais également pour que, j'allais dire, toute personne ait accès à l'Évangile de façon simple et accessible à tous. Un mode d'union au Christ qui est le but de toute prière finalement, parce qu'il y a mille façons de prier. Mais là, c'est un essentiel qui nous est donné, l'union au Christ par la méditation de sa parole. Tout en étant dans le monde, on peut avoir une véritable vie de prière, d'union au Christ. Relevons simplement Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, ce tertiaire dominicain de fin du XVIIe qui va mettre en œuvre dans sa prédication cette prière du rosaire et qui va même en développer la doctrine mariale. Et Saint-Jean-Paul II aurait voulu, je pense, puisqu'il a fait travailler les théologiens, d'ailleurs ce n'est pas fini, pour faire, je dirais, nommer en quelque sorte Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort docteur de l'Église au titre de sa doctrine mariale. Ce n'est pas fait encore, mais l'Église écrit toujours dans le temps. Historiquement, peut-être, pour finir sur l'histoire du rosaire, je voudrais peut-être faire une petite précision de vocabulaire qu'on me demande souvent. Le mot rosaire, le mot chapelet, qu'est-ce que cela désigne, quelle est la différence ? C'est très simple. Le mot rosaire désigne désigne les couronnes de roses dont on ornait les statues de la Vierge Marie au moment des fêtes mariales, cela dès le Moyen-Âge. Pour les fêtes mariales, un hommage floral qui est devenu finalement un hommage spirituel. Priez le chapelet, comme je le dis aux enfants, le mot rosaire vient du mot rose, il s'agit d'offrir un bouquet de roses à notre mère du ciel et comme toutes les mamans, la Vierge Marie a une préférence pour les roses. Nous réjouissons assurément son cœur de mère. Le mot rosaire donc désigne cet hommage spirituel à la mère de Dieu. Le mot chapelet, c'est une autre tradition mais qui désigne la même chose. Chapelet, petit chapeau, de fleurs dont on ornait les statues de la Vierge. Donc, le mot rosaire et chapelet désigne la même chose. La prière, pour prier, invoquer Marie, faire de nous des contemplatifs de son fils, s'unir à son fils comme elle. Et simplement, après le mot rosaire va désigner la manière de prier son chapelet, c'est-à-dire de méditer le rosaire, méditer l'Évangile. Le chapelet étant davantage, je dirais, la méthode, la technique, en quelque sorte, de prier. J'ai prié. Ensuite, il y a des questions de quantité. Après la qualité, la quantité, le chapelet désigne cinq mystères du rosaire, soit les joyeux, les lumineux, depuis Jean-Paul II, douloureux et glorieux. Un chapelet, c'est une unité de mystères qui nous sont posés. Le mystère, c'est dix, je vous salue Marie, un bouquet de dix roses, un passage de l'Évangile. Donc, le chapelet, cinq mystères. Et puis, le rosaire, eh bien, ce peut être, justement, les trois ou quatre chapelets, le rosaire en entier. Mais ce n'est pas d'abord une question, rappelez-vous toujours, ce n'est pas d'abord une question de quantité, mais bien de présence, une manière de prier qui est ainsi désignée. Ma deuxième partie, qui sera un petit peu plus brève, je voudrais aborder la spiritualité, une spiritualité pour aujourd'hui, l'actualité du rosaire. Nous avons été marqués par une figure qui a fait que cette spiritualité authentiquement d'Église a été redécouverte et comme un instrument d'évangélisation. Je voudrais parler du pape Jean-Paul II, saint Jean-Paul II, s'il est un des papes du rosaire, puisqu'il y en a plusieurs dans l'histoire des papes, tous ont parlé du rosaire, mais certains ont été appelés papes du rosaire, évidemment, Saint-Pie V, Léon XIII aussi, on l'a appelé, qui a énormément parlé du rosaire, et s'il en est un, aujourd'hui, c'est saint Jean-Paul II, apôtre du rosaire, sans être dominicain, un amour fou du rosaire, c'est la prière de l'Église. Il dira d'ailleurs quelques temps après son arrivée au siège de Pierre, en 1900, rappelez-vous, 1978, il n'a pas 60 ans, un jeune pape polonais, il va avoir la simplicité de dire le rosaire est ma prière préférée. Et on l'a toujours vu avec son chapelet, que ce soit dans des moments officiels ou que ce soit en vacances, il médite son chapelet tous les jours, son rosaire. Et il aura, donc il n'aura jamais caché son amour pour la Vierge Marie et il fera ce cadeau à tous ceux qui vont l'approcher, il aura distribué des millions, des millions, en 25 ans de pontificat, des millions de chapelets. Toujours le même cadeau. D'ailleurs, le paparazzi qui l'approchera et qui n'était pas venu pour ça, il était venu pour le photographier de près, tiens, à toi aussi. L'air de dire, t'y crois, t'y crois pas, faut t'y mettre. Et puis pour les anecdotes du rosaire qui sont nombreuses, je voudrais simplement signaler que même François Mitterrand, hors caméra, a désiré avoir ce cadeau de Jean-Paul II. Mais je voudrais aborder la question justement de cette spiritualité du rosaire. Dans quel esprit il nous faut aujourd'hui l'utiliser, le prier ? Eh bien, je vais relever quelques éléments de l'enseignement de ce champion du rosaire, cet apôtre du rosaire, Jean-Paul II. Puisque vous savez qu'en 2002, il a publié une lettre à l'occasion d'une année sainte, une année mariale, dans le grand sillage du grand jubilé de l'an 2000, année octobre 2002-2003, année du rosaire. Il va nous livrer une lettre, une très belle lettre, « Rosarium virginis mariae, le rosaire de la Vierge Marie ». C'est à lire. Une lettre qu'on a pu dire être son testament spirituel tellement il y livre son cœur et son amour pour Marie et cette prière. Retenons quelques points importants de cette spiritualité. Tout d'abord, Jean-Paul II va écarter deux objections majeures que l'on faisait et qu'on est parfois tenté de reprendre. Il y répond. La première objection faite au rosaire, c'est que depuis le concile Vatican II, la messe, pour nous en France, est en français. Donc, puisqu'elle n'est plus en latin, il n'y a plus besoin, il n'y a plus nécessité à égrener son chapelet, à prier son chapelet pendant la messe. et c'est vrai, puisque nous avons maintenant des sonorisations et que nous avons le rituel en français, nous pouvons générer le vivre dans la langue de notre langue maternelle. C'est un don de compréhension et d'union au grand mystère de la foi qui est l'Eucharistie. Mais saint Jean-Paul II insiste s'il n'y a plus à dire son chapelet pendant une messe dont on n'entendait presque rien, le rosaire est une prière encore plus nécessaire car il n'y a pas plus belle prière pour se préparer à la rencontre avec le Christ dans le Saint Sacrement, pour disposer son âme, méditer celui que l'on attend, que l'on désire. Et dit-il, il n'y a pas plus belle action de grâce que de méditer le rosaire pour, j'allais dire, prolonger les bienfaits de cette union, cette communion sacramentelle, cette nourriture, cette présence du Christ en moi qui nourrit mon âme sur les jours qui suivent. Une manière, le rosaire, une manière de vivre plus fructueusement la grâce de l'Eucharistie, source et sommet de notre vie chrétienne. Et puis, une deuxième objection, c'est le fait que le rosaire comme prière mariale, prière mariale par excellence, pouvait être un obstacle au dialogue avec nos frères protestants. Le pape y répond de façon très claire car il a ce souci du dialogue et comment. La prière du rosaire est une prière mariale par excellence, certes, mais elle est, rappelle-t-il, christocentrique. Elle a pour centre le Christ et nous aurions tendance à l'oublier, nous qui disons des milliers, des millions de « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie au centre de cette prière. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. c'est-à-dire au centre de la prière mariale par excellence, il y a le Christ. La raison d'être de Marie n'est que de nous montrer son Fils, de nous le donner comme à l'origine. Et j'aime à dire qu'avec le rosaire, Marie est le plus belle ostensoire de Jésus. Elle ne fera jamais obstacle maintenant à la prière qui lui est adressée pour qu'elle touche le cœur de Dieu, le cœur de son Fils. Donc, c'est une prière pour contempler Jésus, nous unir à lui en nous mettant justement à l'école de Marie. Toutes les prières qui constituent le rosaire avec les mystères en premier, du premier mystère joyeux, l'annonciation, le Christ est là. Elle a dit oui, le verbe s'est fait chair, il est là caché, mais il est là. Jusqu'au couronnement de Marie au ciel qui représente l'Église, la première des sauvés, mais c'est aussi la figure de l'Église couronnée par son Fils. Jésus, couronne, partage sa royauté, sa gloire avec l'humanité sauvée dans la figure de Marie. Toute la doctrine mariale la plus juste se trouve dans la prière du rosaire, bien comprise, bien enseignée. Cette prière peut être un élément au contraire de rapprochement avec nos frères séparés protestants. Le corps de cette lettre sur le rosaire de la Vierge Marie est finalement une très belle méditation sur le rosaire. Jean-Paul II nous décline de mille façons le fait de se mettre à l'école de Marie. Il s'agit de méditer avec Marie, de contempler avec Marie, de supplier avec Marie, de rendre grâce avec Marie. Tout cela a pour un seul but l'union au Christ. Notons aussi que à l'occasion de cette lettre sur le rosaire de la Vierge Marie, Saint Jean-Paul II donne, attribue à Marie un nouveau titre, un vocable nouveau et il l'appelle maître spirituel. Il faut savoir que tous les titres, les vocables par lesquels nous pouvons invoquer Marie dans la prière, soit même la litanie de la Vierge Marie avec tous ses titres, eh bien, découlent tous du seul titre qui les résume tous, Marie est la mère de Dieu. Tous les autres titres découlent de ce titre unique qui les comprend tous. Mais Marie, maître spirituel, c'est Jean-Paul II me semble-t-il qui l'inaugure d'une certaine manière. Alors, comment comprendre cette expression ? Parce que, après tout, le maître spirituel, c'est Jésus, celui qui apprend à prier à ses apôtres. Et si aujourd'hui nous savons prier alors qu'il est si difficile de prier, comment prier ? Les apôtres n'y tenant plus, voyant pourtant Jésus prier à l'écart. Ça ne suffit pas de voir quelqu'un prier. Il faut apprendre à prier. Prier n'est pas naturel, prier est surnaturel. Oh, je ne dis pas du désir de parler aux divinités, aux divins. Oui, les religions de l'humanité ont cherché à parler à Dieu. Mais nous savons que nous parlons, nous, chrétiens, au vrai Dieu et que nous touchons absolument son cœur, que nous ne nous trompons pas de formule. C'est parce que Jésus, ayant entendu ses apôtres qui lui disent apprends-nous, nous voudrions faire comme toi. Et Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tout est là. Le vrai maître spirituel, évidemment, c'est Jésus. C'est important d'apprendre à prier. Et chaque mystère du rosaire commence par le notre Père qui est l'ouverture à la prière absolue. Donc, le maître spirituel, c'est Jésus. Il s'agit de répéter. Eh bien, le notre Père est là. Le maître intérieur, c'est l'Esprit Saint, celui qui nous fait crier Abba, Père, en esprit et en vérité que nous avons reçu au baptême, fortifié, déployé par le sacrement de la confirmation. L'Esprit Saint est à l'œuvre en nous. C'est l'œuvre de Dieu en nous que la prière. Ne l'oublions pas. Alors, comment comprendre Marie, maître spirituel ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a su, elle, prier à la perfection. S'il est quelqu'un qui s'est mis à l'école du maître, c'est bien Marie, toute unie à son Fils, bien-aimé. L'Esprit Saint est là en elle comme dans aucune autre créature déployant totalement son pouvoir de prier, de contempler. Elle est la demeure par excellence de l'Esprit Saint, la première en chemin, la première dans la foi, la foi pure. Oui, Marie est maître spirituel parce qu'elle est notre mère dans l'ordre de la grâce. Elle enfante à la vie spirituelle, ceux qui se mettent à sa suite, à la suite de son Fils. Car il s'agit d'abord d'apprendre à prier à ces enfants d'adoption que nous sommes. Nous mettre à l'école de Marie par cette humble prière du rosaire, c'est vivre ainsi toutes choses à la manière que le rosaire nous donne de les méditer sous le regard de Dieu. Événements joyeux, événements douloureux, événements rayonnants, toute notre vie peut être relue à la lumière de l'Évangile grâce au mystère du rosaire. Par le rosaire, je demande à Marie de faire de moi un contemplatif de m'unir ainsi comme elle à son Fils Jésus. Pourquoi cette répétition des « Je vous salue Marie » ? Oui, nous l'invoquons, oui, nous la prions, mais pour qu'elle fasse de nous des vrais croyants, car elle est laurente, la priante par excellence. Donnez-moi, Vierge Marie, voilà ce que je lui demande. Donnez-moi, Vierge Marie, vos yeux à vous afin que je puisse regarder, contempler Jésus comme vous. Vous avez su le faire à la perfection. Donnez-moi, Vierge Marie, vos oreilles à vous afin que je puisse écouter la parole de Dieu, le Verbe fait chair de votre Fils comme vous. Vous avez su lui obéir à la perfection. Donnez-moi, Vierge Marie, votre cœur à vous afin que je puisse aimer, aimer Dieu, aimer Jésus, Dieu fait homme, votre Fils bien-aimé comme vous. Vous avez su l'adorer à la perfection. En fait, je demande à Marie de faire de moi, par la grâce de Dieu, bien sûr, par cette union à son Fils, un saint. Oui, nous préparer ainsi à la gloire du ciel de façon certaine. Donc, le rosaire est une prière qui s'apprend. C'est une prière qui nous met à l'école de Marie. Alors, je voudrais, concernant cette pratique du rosaire, répondre à quelques petites questions, quelques petites objections. C'est l'union au Christ. Voilà pourquoi cela doit se faire dans cette contemplation des mystères évangéliques et sa forme se caractérise toujours par deux choses. la simplicité et la répétition. Répétition pour demeurer présent à la présence de Dieu, uni au Christ, se fixer au mystère, contempler le Christ dans ses différents moments de sa vie. Et puis, la prière du rosaire aussi suit les fêtes liturgiques. C'est une manière aussi de se joindre tout au long de l'année à la prière de l'Église, à la contemplation de son Dieu. Elle soutient la vie paroissiale, la vie familiale, la vie communautaire, au rythme d'ailleurs des événements de la vie. Elle est due qu'à la vie de prière fidèle et persévérante. Comme Marie, nous sommes appelés à méditer ces choses dans notre cœur. Alors, il y a bien des difficultés. Je parlerai peut-être la difficulté d'une spiritualité particulière. Je ne suis pas faite mon père pour le rosaire, je n'y arrive pas. Bien dommage parce que Bernadette y arrivait et tous ses saints y arrivaient. Ce qui manque souvent parfois pour nous, c'est la simplicité, la docilité, croire avec humilité que si la Vierge Marie et l'Église insistent tant à ce propos, c'est qu'il y a là un secret réservé aux petits. L'obstacle de la répétition, eh bien oui, il s'agit d'une mémorisation, d'une intériorisation, de s'imprégner du mystère du Christ. Le « Je vous salue Marie » n'est pas la chose du chapelet, c'est l'union que me procure cette répétition pour ainsi me fixer à celui qui veut faire un avec moi et que je désire ainsi lui répondre. Cela se tend à dire à quelqu'un qu'on l'aime, eh bien, c'est « Je vous salue Marie » c'est cet élan-là. La monotonie, oui, ne rabâchez pas comme font les païens, dit Jésus, mais ne parlez pas du rosaire. Toute chose bonne peut devenir, oui, une monotonie. On peut banaliser ce qui est extraordinaire. Alors, il y a un truc. Pour ne pas se lasser, lorsque nous nous risquerions d'en faire une routine, n'arrêtez pas surtout, remettez-y de l'amour. car nous oublions souvent que prier est un acte d'amour de Dieu. Et puis, la distraction, me dit-on, ne vous inquiétez pas, la distraction fait partie de la prière parce que nous sommes sur la terre, c'est le régime de la foi, nous ne voyons pas Dieu face à face, au ciel, il n'y aura plus de distraction, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, si Dieu permet la distraction, comme disaient les vieux dominicains, c'est pour mieux y revenir. Alors, servons-nous de la distraction pour mieux revenir. Et puis, la distraction, mettons l'objet de notre distraction dans la prière, confions-le à Marie, à Jésus, puisque de fait, c'est ce qui nous tracassait. Et puis surtout, jamais en arrière, le grain suivant, je ne sais pas où j'en suis, le grain suivant, ce n'est pas la quantité qui va compter, c'est cette présence, cette union au Christ. Demain, avec ta grâce, Seigneur, je ferai mieux si ce n'est pas toujours brillant. La formule. L'obstacle de la formule, je vous en supplie. On peut préférer, il y a une douzaine de formules du « je vous salue Marie ». En le tutoiement, le vouvoiement, le réjouis-toi, le fruit de ton sein, ton enfant, tes entrailles, enfin, il y a une douzaine de « je vous salue Marie », je vous en supplie. On peut préférer, personnellement, une formule à soi. Mais quand nous prions ensemble, prions la formule que nous propose l'Église, sinon, qu'est-ce qu'on en prend ? On apprend aux enfants, cela gêne, l'unité de la prière. Si la grand-mère ne peut pas prier avec son petit-fils, sa petite-fille de cinq ou six ans, eh bien là, il y a une rupture de transmission. Faisons attention à ne pas troubler la prière des petits. Prions d'un seul cœur. C'est une formule liturgique, ce n'est pas une traduction de la Bible qui sera toujours nouvelle. Et puis, la durée du chapelet, est-ce qu'il y a une fidélité ? Eh bien, toute chose difficile demande à son côté, on s'y remette. Toute chose de valeur demande un effort. Alors, ce serait une illusion de pouvoir penser, prier facilement. Aujourd'hui, oui, ce n'est pas très à la mode, mais au contraire, nous pouvons apprendre dans la durée. Et puis, il y a une fidélité, c'est dans la fidélité, l'assiduité, aussi, que l'on découvre d'autant plus cette grâce du rosaire. Il faut le prier avec souplesse. Je vous en supplie, ne comptez pas vos grains comme on compterait ses sous, ses euros. Non, c'est une musique, c'est un mantra, c'est une respiration, les Je vous salue Marie. Pourquoi ? C'est un mode d'union, ne l'oubliez pas. Il n'y a pas de crispation à dire un Je vous salue Marie. C'est une musique, c'est un climat de paix, comme un murmure, un murmure d'une eau qui coule, mais qui nous fait vivre. Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire sur la prière du rosaire. Je dois m'arrêter. Ceux qui me connaissent me savent bavard sur le sujet. Et quel trésor ! Peut-être pour conclure, pensons bien que la prière du rosaire, le pape insistait beaucoup parce que c'était une manière d'inviter Marie chez nous, comme Saint Jean, comme Saint Jean au pied de la croix, d'inviter Marie chez nous, que Marie, par le rosaire, soit chez elle, chez nous. Cette présence de Marie, nous en avons besoin parce que le pape, Saint Jean-Paul II, comme d'occasion, le pape Benoît XVI et le pape François insistent beaucoup. Priez le rosaire, priez Marie. Nous en avons tant besoin. C'est un instrument de paix, comme pour la bataille de l'Épente. C'est un combat spirituel qui nous dépasse. Les puissances du mal, oui, sont plus fortes que nous. Mais avec le rosaire, nous pouvons vaincre les puissances du démon. Car c'est le Christ, avec Marie, qui écrase la tête du serpent. Prions le rosaire pour la paix. La paix pour le monde, oui, pour notre pays, certainement. Prions aussi la paix pour nos familles. Prions en famille. Le prince de la paix viendra. Marie va nous aider à l'accueillir, à faire de nous des artisans de paix, de cœur. Et puis, pour que nous-mêmes, cette paix pénètre d'abord notre cœur en premier, le Christ, notre paix. Il disait bien que mon appel ne reste pas l'être morte. Voilà, chers amis, cette prière du rosaire, ce trésor de spiritualité pour aujourd'hui. Je voudrais simplement, avant de nous séparer, vous dire qu'il existe, c'est la petite page publicité, il existe bien des publications pour prier et soutenir notre prière du rosaire. Bien sûr. Mais je voudrais, nous, dominicains, nous avons cette mission de prêcher depuis plus de 500 ans, maintenant, ce trésor de spiritualité. Nous avons une petite publication qui s'intitule « Rosaire », tout simplement. Un petit bulletin, un petit feuillet de rien du tout, un petit mensuel que vous pouvez recevoir chez vous tous les mois avec des méditations tous les mois différentes, variées, les mêmes mystères, mais cette parole de Dieu. Et ainsi, nous pouvons aussi nous trouver dans une chaîne de prière, tout ce réseau qui prie le rosaire, fidèlement. On sait que l'on n'est jamais seul quand on prie, même en solitude, cette prière bénie. Alors, n'hésitez pas à vous y abonner si vous ne l'étiez pas déjà. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon mois de Marie. Et demeurons par la prière du rosaire toujours bien unis. Que Dieu vous bénisse, que Marie vous garde fidèle. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada